RACO PROD ENTERPRISE Bienvenue à cet autre numéro de Célébré-Tiricode, édition spéciale parce que nous recevons une star qui a su se démarquer et qui a été persévérant sur la toile. Il a découvert qu'il avait un enfant à l'âge adulte, à l'âge de 21-22 ans, vous l'avez dit, sur la toile. Et aujourd'hui, c'est un papa parfait. C'est un papa idéal que tout enfant aimerait avoir. Bienvenue, M. Pétrole, je suis Célébré-Tiricode. Merci beaucoup, mon cher. Célébré-Tiricode, c'est une émission de stars. En réalité, si nous vous avons pris sur Célébré-Tiricode, c'est parce que vous avez su vous démarquer de par votre travail, déjà, et aussi de par cette évolution exponentielle que nous avons constatée sur la toile ces derniers temps. Nous avons constaté avec les internautes, durant un bon moment, que vous avez découvert, déjà, quelque chose de macable, qu'on aura le temps d'épiloguer sur le sujet au cours de cet an chrétien. Et je tiens aussi, déjà, à noter que notre entretien va s'articuler autour de trois points essentiels. Le premier point, ce sera déjà de savoir, on va permettre à nos internautes de savoir qui est l'acteur Pétrole, qui est la personne qui se cache derrière le personnage. Et dans un deuxième temps, on va essayer de parler de la vie de stars. Beaucoup de personnes ont des questions à ce sujet, et on aimerait vraiment que ce soit la star qui leur donne des éléments de réponse. Et on va terminer avec un quiz. Le quiz, ici, c'est le moment fatidique de Celebrity Record, parce qu'au cours de ce quiz, on va vous poser les questions que les internautes ont posées sur la page, lorsqu'on leur a dit qu'on recevait, dans le cadre de cette émission, M. Pétrole. Alors, M. Pétrole, on n'a rien à cacher à nos internautes, aujourd'hui. Naturellement, je n'ai rien à cacher. Je ne me reproche de rien, donc je n'ai rien à cacher. J'avais une vie saine et directe. D'accord. Saine et directe, on va s'arrêter sur ces propos, justement, pour demander à M. Pétrole, qui est la personne qui se cache derrière le personnage, que nous regardons tous les jours, depuis les déballeurs jusqu'à cercle vicieux, je crois que tous les projets de Mintoumba, on retrouve Pétrole à l'intérieur. Qui est la personne qui se cache derrière le personnage ? Merci de me donner, n'est-ce pas, l'opportunité de parler de moi. En fait, qui est Pétrole ? Ce que vous voulez savoir ? Oui. Pétrole, c'est quelqu'un qui est passionné du cinéma et a tout cela belle durée. Je suis quelqu'un qui a commencé, n'est-ce pas, dans le cinéma, dans les années 1999. 1999. 1999. Vous pouvez faire le ratio pour voir combien d'années ? Oui. Une vingtaine d'années, aujourd'hui. Une trentaine. Presque. Une trentaine déjà. Je dis 1999. Ah oui, une vingtaine d'années. 2000. Aujourd'hui, ça fait combien ? Ça fait vingt-trois ans. Ça fait vingt-quatre ans de carrière. Oui, vingt-quatre ans de carrière. J'ai commencé le cinéma avant la création des Déballeurs. Oui. Je fais beaucoup de films avant la création des Déballeurs. Donc, Pétrole, c'est quelqu'un qui est passionné du cinéma depuis sept ans. Oui. Et je suis un fils d'Amiléke, plus précisément de Banjoun. Oui. Je profite de l'occasion pour dire que... Et voilà, je continue dans mon travail, dans ce que j'ai toujours aimé jusqu'à aujourd'hui. Voilà, je travaille tout doucement. Je vais en escalier. Voilà, parce que mon travail, c'est toujours en escalier. Il y a la vie, c'est ça. Donc, je... On évolue progressivement. Progressivement. Et on a aussi vu cette évolution qui est exponentielle sur la toile. Donc, on voit l'évolution, elle est progressive. Mais on a l'impression que ça atteint déjà son paroxysme. Je ne sais pas si ça atteint son paroxysme. Mais moi, je sais que je suis en train de travailler, de mettre des petits plats dans les grands. Oui. Pour arriver là où les grands arrivent. Parce que je ne considère pas que je suis encore grand. Je suis encore au début. Mais vu le nombre d'années de carrière, vous êtes un grand, M. Pétroge. Vous êtes un grand. On vous a vu dans toutes les œuvres qui ont fait fureur. Que ce soit Madame, Monsieur, les déballeurs, c'est le vicieux. Vous êtes partout, M. Pétroge. Donc, vous êtes un grand. Vous savez, mon cher, vous ne pouvez pas être à votre fenêtre et vous voir passer dans la rue. Donc, si vous le dites, si vous le dites, je ne peux que remercier le bon Dieu. Si, effectivement, ce que vous dites est réel, que je suis grand. Mais moi, intérieurement, je me considère comme quelqu'un qui est encore en train d'évoluer. Ce qui est sûr dans ce que je fais, c'est que j'ai déjà pris le départ. Ce qui est sûr. Mais la maturité y est déjà. Bon, c'est les œuvres qui parlent. Vous êtes une celebrity record, M. Pétroge. Vous êtes une star pour nous. Vous avez énormément de followers. Vous savez, quand vous parlez, ça me fait. Je suis arrivé à Yaoundé. Une fois, il y a des gens comme ça dans un bistrot là. Je suis en train de prendre un jus. Il y a un groupe de femmes là, de grandes femmes là. Vous êtes une star. Elle a parlé avec toute la harne. Bien sûr, vous êtes une star. Voilà. Et quand vous reprenez encore ces paroles, ça me fait vraiment choquer. Puis je me dis peut-être, voilà, Dieu merci, si je suis arrivé à ce niveau. Merci, merci, merci énormément. Ça m'encourage à travailler davantage. Oui. Parce que dans ma tête, je ne suis pas encore celui-là. Dans ma tête. Peut-être physiquement, tu vois, on m'appelle ça. Mais dans ma tête, je ne suis pas. Il y a les stars, comme vous pouvez citer, qui sont des… Moi, je me considère toujours comme quelqu'un qui va arriver là où les autres sont. En tout cas, parfait son chemin pour y arriver. Tout à fait. Monsieur Pétrole, nous vous le souhaitons vivement. Merci. Et nous savons que vous avez le potentiel pour y arriver. Donc, vous allez y arriver. Merci. Il faut juste continuer de travailler. Merci. Parce que c'est au bout de l'effort qu'on va trouver le succès. C'est la tâche à laquelle je suis attelé depuis plusieurs années. Donc, je ne lâcherai jamais. D'accord. Alors, monsieur Pétrole, est-ce qu'on peut avoir le nom de l'acteur, le nom de la personne en dehors de l'acteur ? Pétrole, c'est le nom d'acteur, je pense. Je m'appelle Alain Kenyer. Alain Kenyer. Oui. Oui. Je suis banjoun, comme je vous l'ai dit. En marié. De père et de mère. Oui. Je suis marié, je suis même polygame, si je ne me cache pas, parce que les autres m'ont dit que je suis polygame, voilà, j'assume, parce que je fais partie des défenseurs de la culture, pas seulement de la culture, mais des réalités africaines. Vous voyez un peu. Donc, je prône pour la polygamie, au lieu de prôner pour autre chose que nous avons vu dernièrement, où on nous fait comprendre qu'il faut que, machin, machin. Non, nous ne connaissons pas ça. Moi, je souhaite que chaque homme puisse avoir au moins deux femmes. Au moins deux femmes. Au moins deux femmes. Comme ça, ça va réduire un peu le taux d'homosexualité et tout. Ça va réduire et puis, effectivement, ça n'entre pas dans nos mœurs. Oui. C'est pas notre culture. Si je vous pose la question, comment on appelle un homosexuel dans ton patois, tu vas dit quoi ? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas me donner. Ça n'est pas le prononcer. Il n'y a pas ça. Donc, nous ne connaissons pas ces choses-là. Effectivement. Je fais partie des gens qui luttent pour que nos valeurs soient préservées. Et la polygamie fait partie de nos valeurs. Effectivement. Vous comprenez un peu. Voilà. Donc, je suis à ce niveau. D'accord. Merci, M. Pétrole. Et je suppose que c'est pour le grand plaisir de nos internautes parce qu'ils découvrent qu'en fait, M. Pétrole, c'est un traditionnaliste. Oui, oui. C'est quelqu'un qui valorise déjà la culture camerounaise. Et M. Pétrole, on constate dans vos œuvres, déjà dans le travail que vous avez abattu jusqu'ici, vous avez un sang-froid. Peu importe le rôle qu'on vous donne dans une série, vous réalisez avec brio, que ce soit homme riche, gardien, garde du corps, policier, ou bien, je ne sais pas trop, ami de riche, vous vous en sortez toujours. C'est quoi le secret, M. Pétrole ? Bon, si vous dites autre chose que le travail, c'est que je suis en train de vous mentir. Est-ce que Pétrole a fait l'école des arts ? Honnêtement, quand vous êtes passionné de quelque chose, vous vous donnez les moyens pour y parvenir. Quand vous êtes passionné, vous vous attachez à cette chose, c'est-à-dire que quand vous dormez, ce n'est que votre travail qui est dans votre tête et vous cherchez comment faire pour donner le meilleur de vous-même. Ce n'est pas facile de quitter de policier, de, je veux dire, d'antigan, de voyous, de ceci. C'est-à-dire que ce n'est pas facile. Quand vous me donnez votre scénario, j'entre dans la peau de celui que vous voulez que je sois. Et je travaille parce que le scénario ne se donne pas aujourd'hui et demain vous tournez. Non, ce n'est pas possible. Quand vous me donnez votre scénario, j'étudie votre scénario, vous me dites, jouez le rôle du fou. Il faut que je me prépare pendant plusieurs jours. Je fais personnellement les répétitions et je vais là où les fous sont au moins cinq fois par jour pour regarder exactement quels sont les faits et les gestes d'un fou. Pour jouer le rôle d'un policier, j'ai créé l'amitié avec les policiers. Franchement, j'ai créé l'amitié avec les policiers et à chaque fois, je leur pose la question, c'est comment, quelle est la réaction d'un policier, d'un enquêteur face à un usager qui est en tort et puis un peu. On me dit, je note, je note, c'est un travail de fond, mon cher. C'est un travail de recherche. C'est un travail de recherche. Il faut rechercher, il faut noter, il faut offrir quelque chose de bien et de juste au public parce que celui qui regarde la télévision, attendez, vous vous-même, vous conviendrez avec moi que si vous faites un jeu, un mauvais jeu, lui directement dit que ça, c'est faux. Puisque les choses ont évolué, on peut déjà dire que celui-là, le jeu-là, c'est à peu près. Il faut tout faire, n'est-ce pas, pour servir quelque chose de bien et de très bien. Alors, M. Pétrole, on peut conclure de vos propos que pour pouvoir être un bon acteur comme vous, il faut non seulement travailler, mais aussi beaucoup faire des recherches, surtout sur le rôle qu'on nous affecte dans le scénario. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui arrive à l'improviste et se dit trop talentueux, c'est du folklore. Non, non, c'est du folklore. Vous ne pouvez pas comme ça, sur le pif, on dit que bon, mais voilà, mets-toi là, tu vas jouer le rôle de tel, tu te mets à jouer, tu vas faire à peu près ou bien tu vas être hors, 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 hors sujet. Vous comprenez ? Je comprends. Si vous n'avez pas pris le temps de vous imprégner du sujet et du personnage, vous ne pouvez rien donner. Et ça, ce n'est pas la hâte. Il faut prendre du temps. Il faut prendre du temps. Regardez, vous allez voir mes débuts. Avant les débats, là, j'ai fait un truc. Si vous avez un peu de temps, je vais vous donner les vidéos des années 1999, 2000, 2001. Vous allez voir que j'étais encore, j'incarnais le rôle de quelqu'un. Et en 2004, on a commencé, 2004, 2005, on a commencé avec Foyer polygamique. Bon, mais vous savez qu'avant Foyer polygamique, nous avons fait dans les dévaleurs beaucoup d'autres petits trucs, beaucoup d'autres films. Oui, la vie dans les mini-cités, le masochiste. Oui, en tant que patron d'un propriétaire de Kinkairi. Le Kinkairi, le Kinkairi, le Kinkairi. Ça, c'est le masochiste. Il faut que j'entre dans la peau de celui qui gère la Kinkairi avec un patroux. Voilà. Après ça, j'ai joué le rôle du successeur. Le rôle du successeur. Voilà, vous voyez un peu. Ça dit qu'on quitte d'un rôle à un autre. Voilà. Et il faut donc se mouvoir. Il faut donc apporter du sien. Et après cela, on a commencé, on a attaqué avec Enemis Intimes. Enemis Intimes, bon, c'est passé. Après Enemis Intimes, ils sont tellement, j'ai tellement joué que je n'arrive plus à me rappeler de tout ce que je fais parce que c'est énorme ce que je fais. Enemis Intimes, c'est là où j'étais le prétendant de Laura. Oui. Je devais épouser Laura. Il y a un riche là qui... Qui vient prendre... Voilà. Voilà. J'oublie un peu le nom de Martin Poulibé. Martin Poulibé, oui. Qui joue le rôle du sorcier. Tout à fait. Mais vraiment, il a été taxé de tous les noms et... Beaucoup de personnes l'ont traité de sorcier réellement. Non, mais c'est juste pour des gens qui ne comprennent pas le cinéma. Il n'y a pas... Il faut faire le distingo entre la personne et le personnage. Oui. C'est deux choses bien différentes. Il faut faire le distingo. Martin Poulibé, c'est un homme ordinaire, un homme très simple, un homme franchement qui est posé et qui incarne juste un rôle qu'on lui donne dans le film. Regardez. Mais tellement il a bien incarné ce rôle qu'on l'a pris pour un sorcier. Tout à fait. Tout à fait. Il en est de même pour Laura à l'époque de Foyer polygamique où elle était agitée. Elle était la coup-épouse de Mado qui lui cherchait toujours des histoires. Au point où... On l'a taxée de mauvaise femme. De mauvaise femme. Pourtant, elle n'en est pas. Alors, pour revenir sur le fait que moi, j'ai incarné le rôle de bras-droite de M. Tala. Où j'étais un méchant, un gars du corps qui jouait un mauvais rôle. Je vais vous le dire. Parce que vous allez regarder dans ce film, je fumais. Je fumais et la façon d'allumer ma cigarette était extraordinaire. Est-ce que vous savez que ça m'a pris un mois et demi pour parvenir, tous les jours que j'ai créé, pour parvenir à allumer ma cigarette comme vous avez vu. Un mois et demi. Et c'était vrai, allumer la cigarette ? Si vous en avez maintenant, je fais la même chose. Parce que j'ai appris auprès des boys. Je dis auprès des boys, comment on peut créer. Il faut créer. Il faut aller à la maison. Tous les jours, tu achètes une cigarette, tu déposes là, tu dis bon voilà. Là comme ça, pour donner, pour agrémenter encore la scène. Rien que pour ça, j'ai eu beaucoup de contacts. Rien que pour cela. Ou un peu. Donc ce qui fait que, pour revenir à ce que je venais à le dire tout à l'heure, le cinéma, c'est le travail. Contrairement à ce que les gens pensent que non, vos histoires que vous mettez là, vous faites simplement là. Non, 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 non. C'est trop de boulot. Trop, trop de boulot, je vous assure. Est-ce qu'il faut beaucoup d'écoles pour être un acteur au cinéma, M. Pétrole ? Est-ce qu'il faut beaucoup fréquenter ? Parce que le cinéma, ce sont des textes, on retient tout ça. Il faut être du bon. C'est un don. C'est le don. C'est le don. Dans l'école, ça n'a rien à rien. M. Touma, que vous voyez, n'a pas fait l'école du cinéma. Moi qui vous parle, je n'ai pas fait l'école du cinéma. Mais je me suis forgé en le faisant. Mais M. Touma s'est forgé en le faisant. Mais je ne dis pas que l'école n'est pas bien. Il faut faire l'école pour connaître les gars. Parce que ce n'est pas donné. Tout le monde n'a pas les mêmes chances. Tout le monde n'a pas les mêmes dons. Vous voyez un peu. Donc ce qui fait que, pour la jeune génération d'aujourd'hui, il faut aller à l'école pour connaître de paix à paix. Vous comprenez ? À notre époque, quand on commençait, quand nous commençâmes, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Encore qu'il n'y avait même pas encore du matériel sophistique. Ah bien sûr. Comment vous en sortiez ? Quand je vous dis qu'on s'est forgé en exerçant, on s'est forgé, c'est-à-dire qu'étant déjà dans le métier, il ne fallait pas dormir, il faut rechercher, il faut créer. Déjà étant dans le métier, vous voyez qu'il y a une différence entre celui qui commence l'école, il sort de l'école et puis... Vous comprenez ? Mais je ne veux pas dire qu'il faut seulement l'école. Il faut finir l'école et aller sur le terrain, se forger. Parce que le vrai travail, c'est sur le terrain. C'est sur le terrain. Vous comprenez un peu. C'est sur le terrain. Donc, j'ai une formation pratique. Pratique. Il faut, pour les jeunes, on s'est un conseil, il faut commencer par l'école pour avoir le P.A.B. et après cela, venir sur le terrain, travailler davantage. Et ce n'est pas un travail de deux jours. Parce que les gens, ceux qui m'approchent aujourd'hui, ils disent « Pétrole, je vais faire dans le cinéma ». Je leur donne l'opportunité de faire dans le cinéma. Je les appelle deux, trois fois. Je les travaille avec deux, trois, quatre jours. C'est son go. Ils sont informés. Non, non, non. Pour eux, ils disent que... C'est qu'ils sont déjà informés. Non, et puis on leur donne le texte après, ils commencent à bailler. Sans savoir que même seulement se présenter devant l'écran de télévision, c'est un art. C'est tout un art. Est-ce que je mens ? Non, c'est tout un art. C'est tout un art. Ce n'est pas une histoire où on vient comme ça, on fait à l'acte. C'est tout un art. Et il faut apprendre cela. Effectivement. Sans toutefois trop tirer. Il y a une chose qui tue les jeunes aujourd'hui. La précipitation. Effectivement. Vous comprenez ? Oui. La précipitation. Être précipité. D'autres pensent que, comme je suis sorti de la maison pour aller tourner avec Métoumba, avec Pétrole, avec X ou Y, je rends le soin avec la célébrité. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Comment vous pouvez faire un projet ? Croyez-vous, croyez-vous, Cérez-vous ? Je ne dis pas que d'autres le font, mais ils sont combien ? Ils sont combien qui font un projet et portent le nom et portent l'image ? Et devient célèbre. Et devient célèbre. Célèbre. Donc, pour dire que chacun doit avoir... Si tu veux faire du cinéma, il faut disposer du... C'est un sacrifice. Il faut te sacrifier. Oui, il faut te sacrifier. Et ce sacrifier, c'est donner du temps à ce que tu veux faire. Effectivement. Supporter les caprices de ce métier. Parce que si je vous rappelle mes débuts, nos débuts... Ah, mon cher, vous allez dire que... Il y a eu la persévérance. Ah, la persévérance. Oui. L'endurance. L'endurance. Ah oui, il faut être endurant. Il faut être endurant. Et beaucoup faire des recherches. Beaucoup de recherches. Oui, beaucoup de recherches. Alors, merci, M. Pétrole, déjà pour cette brillante présentation. Je pense que les internautes, eux, ils ont compris que le métier de l'art, ce n'est pas en deux jours ou en un jour qu'on apprend le cinéma. On ne devient pas star parce qu'on est passé dans Madame, Monsieur. Non, non. On devient star parce qu'on a pris le temps d'apprendre. Tout à fait. Et aussi, on a appris sur le terrain. La formation n'est pas seulement théorique, elle doit aussi être pratique. Pratique, pratique. Pratique, surtout pratique. D'accord. Alors, M. Pétrole, parce qu'on a compris l'acteur, parce qu'on a compris la personne qui se cache derrière le personnage, on va donc entrer dans la vie de star. Dans la vie de star, on aimerait savoir quel est le regard des autres sur le personnage quand vous sortez et que vous marchez dans la rue et que les gens vous rencontrent. Ça se passe comment, M. Pétrole ? La star, les yeux des gens, on gère ça comment ? Ah, bien, c'est de l'effervescence partout. Partout, partout. Partout, j'ai mon épouse, mon épouse qui a du mal à faire des sorties avec moi. Elle me dit à chaque fois que non, je ne veux pas, si c'est là où il y a trop de monde, je ne veux pas partir parce que ça me dérange à chaque fois les gens viennent auprès de toi, je ne peux pas causer avec toi, les gens viennent auprès de toi pour faire des selfies. On fait des selfies pendant 30 minutes, chacun a son tour, chacun a son tour mal à l'aise, oui. Vous comprenez ? C'est mon épouse qui me le dit. Et je comprends, je lui dis non. Comme tu vois, ce sont les... Vous appelez ça quoi ? Les fans ? Non, 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 je veux dire... Les rouages du métier ? Non, pas les rouages, ce ne sont pas les rouages, ce sont les... les aléas du métier. Oui, les aléas du métier ? Oui, ça dit que quand tu es... Tu es obligé d'accepter cela. Oui. Vous comprenez ? Tu es obligé d'accepter que... Mais est-ce qu'à un moment, ça ne dérange pas, M. Pétrole ? C'est dérangeant, mais qu'est-ce que tu vas faire ? Tu ne peux rien faire. Ça veut dire qu'elle est mort, quand même, tu peux annuler une sortie parce que tu te dis trop de... Je dis, mon épouse me dit que elle ne peut plus sortir, elle ne peut plus sortir avec moi dans des milieux bruyants parce que quand j'y vais, je ne m'occupe plus trop d'elle parce que il y a trop de selfies partout, partout. Franchement, donc c'est dérangeant, mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? On est obligé parce que... Je suis arrivé à Bafoussam il y a de cela quatre ans. Quatre ans. Je suis... Je sors de mon hôtel, je veux faire les 100 pas parce que j'ai fait deux jours et tout ça. Je voulais faire les 100 pas. Je voulais faire les 100 pas à Tal Hotel pour... Sans publicité. pour monter, pour arriver au niveau du PMUC. Sans publicité. Je suis en train de marcher tout doucement. Je... Je comprends une femme qui... Enfin, je vois une femme qui vient se déverser sur moi. De dos, j'étais de dos, je ne savais pas ce qui se passait derrière. Elle se déverse sur moi et je me retrouve au sol. Quand je me retrouve au sol, je me relève, je vois une femme... Non, 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 je vois une femme qui est stupérée. C'est-à-dire que je ne sais pas qu'est-ce qui l'avait... Le scandale, elle avait sa taille. Elle était scandalisée et en même temps, elle était contente de me voir et en même temps, elle était malheureuse parce qu'elle m'a renversée. Vous voyez un peu l'état dans lequel elle devait être. Je m'imagine. Je dis, qu'est-ce qui se passe, madame ? Il dit, excuse-moi, excuse-moi, c'est que tu es passé là et je ne pouvais... On m'a dit que c'est pétrole. Je ne pouvais pas résister parce que tu fais tellement bien que je... Dans le foyer polygamique et je... Ça dit, je vois la femme comme ça, elle était perdue. Je dis, et puis vous venez me renverser. Est-ce que vous ne pouvez pas me tapoter ? Je me tourne et puis on dialogue comme... Il dit, non, je n'ai pas su que je vous ai renversé. Oui. La joie, l'émotion. L'émotion était très forte. Bon, Dieu merci, j'ai eu juste quelques écorchus ici au genou. Bon, après, je me suis rappelé que... Vous êtes star. Je suis star et puis je suis artiste et puis... Vous êtes star, mon frère. Ah, voilà. Et j'ai regardé la femme, je l'ai embrassée et je l'ai tapotée au dos. Elle m'a tapotée au dos. Elle a fait le selfie qu'elle voulait et puis elle est tartée. Les filles vieux Elles sont là pour pas te capricier. On est venu dépenser On est venu s'amuser 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 S'amuser